C'est l'heure, des apéros news et c'est... Super délire, super radio, yes, yes, yo, yo Des infos sur les groupes, des dates de concert, des interviews, de la zic, de la bière Qui veut une pression ? Moi j'en boirais bien une, moi aussi Et surtout des cadeaux Un cadeau pour moi ? Ouais, ouais Et qu'est-ce que c'est ? Ah je te le dis pas, allez, qu'est-ce que c'est ? Surprise, non, non Tout ça c'est sur 666 Ah, tu lis, c'est si fantastique Ah mon amour, comme c'est un bonheur Avec Audio Take 18h sur Landrock, salut, c'est Seb Nouvelle semaine qui commence, nouvel album de la semaine dans quelques instants On est toujours en apéros news de quartier d'été Donc pas trop de cadeaux pour vous ce soir, voire même pas du tout Pas de partenariat fera également Mais en tout cas il y aura des annonces concerts Ça on en a, on aura même des interviews Bref, on va pouvoir discuter musique et vous en passer Et alors qu'il est 18h15 sur les ondes du 666 Vous êtes bien toujours à l'écoute des apéros news Nous sommes en quartier d'été Et nous sommes en excellente compagnie Puisque nous recevons à la fois Et endorphines et sinistères Bonsoir messieurs Bonsoir Vous venez nous parler d'un concert qui aura lieu à la fin de la semaine Alors là le temps ne s'y prête pas en ce lundi soir Il ne fait pas super beau dehors On s'est pris la saucée cet après-midi Mais les auditeurs et les habitués des plages normandes Ne sont pas sans savoir que l'été il y a des concerts à la plage Et là on va parler d'une affiche qui se passe au Home Varaville Ce sera vendredi à partir de 20h Et puis je vais vous laisser vous présenter à partir de là du coup Oui donc bonjour, moi c'est Samuel Delalande Je suis membre du groupe Sinisterne Guitariste Et puis en même temps c'est moi qui organise le petit événement Qu'aura lieu à la plage du Home Varaville à 20h ce vendredi 9 août Avec le soleil évidemment Salut moi c'est Arnaud d'Endorphines Alors je suis le chanteur et guitariste du groupe On est trois, trois frangins Donc si vous avez envie de voir trois beaux gosses sur la plage en train de jouer du rock C'est l'occasion de venir ce vendredi En espérant que le beau temps sera là Et donc moi c'est Jérémy Erna Bonjour à tous J'ai répondu à l'invitation de Samuel qui organise le concert Pour rejoindre un peu les deux bandes Et je joue tout seul Donc je serai accompagné à la fois de mon iPad et de ma guitare Je mixerai entre bande son et du guitare voix Voilà sur un set d'à peu près trois quarts d'heure Nickel, alors comment est né le projet du coup ? Qu'est-ce qui fait que vous vous connaissez, que vous vous êtes rencontrés ? Et que vous vous êtes dit, tiens on s'y met et on monte une scène Alors en fait c'est un petit peu de moi qui parle l'initiative Donc moi j'ai un petit club de plage qui s'appelle les Varafrogs Qui se situe au Home Varaville Et puis bon passionné de musique Je me suis dit, tiens pourquoi pas mêler au travail des plaisirs Et puis faire une petite partie musicale En même temps pour bouger un petit peu Varaville Où c'est souvent un peu calme Et puis de là j'en ai parlé juste à côté au poste de secours Il y a Olivier qui travaille, qui est sauveteur en mer Et qui joue chez Endorphine, qui est bassiste Exactement Et je lui ai dit pourquoi pas on se ferait un petit bœuf un soir L'idée n'est comme ça Entre temps on se rencontre avec Jérémy Bon feeling Il me dit je joue mais dans complètement un autre style Je dis bah vas-y il y en aura pour tout le monde Il y a des familles, il y a des jeunes Donc on y va, c'est parti, on tente l'aventure Une petite autorisation à la mairie C'est bon et puis voilà Un bon film messenger pour se mettre d'accord Sur l'organisation Ça va être quand même pas mal parce qu'on était tous un peu en vacances Donc voilà, grâce à la technologie on a réussi à organiser tout ça Donc tu parlais de plusieurs styles Il y a quoi comme style vendredi soir du coup ? Donc moi je vais parler pour moi Sinister On va être plus dans un esprit J'ai Anthony qui est à côté de moi, on ne l'a pas présenté Il est timide Donc le chanteur du groupe Plus un esprit heavy punk C'est ça Anthony ? Oui, avec quelques influences trash je dirais C'est assez mélangé Des passages aussi bien mélodiques Que des passages un petit peu plus violents Jérémy vas-y Alors moi je vais dénoter par rapport aux deux autres bandes Puisque je vais être plus dans un style Bon rock mais des chansons que tout le monde connait Ça sera exclusivement des reprises Ça sera entre Balavoine, Queen, Cabrel, Goldman, etc Ça sera rassembleur quoi, c'est bien Alors chez nous Endorphine on fait du rock aussi C'est du rock plutôt influencé, grunge On adore Nirvana, les Foo Fighters Et puis ça leur vient un petit peu du côté de la brick pop De temps en temps C'est peut-être un peu moins violent que vous Mais voilà, ça bouge quand même, c'est énergique Ok, donc du coup 20h, l'ordre c'est celui de l'affiche ? Exactement Je sais pas, c'est Sinister d'an dernier Sinister d'an dernier, c'est ça sur l'affiche ? Et bah non Et bah voilà, ça a changé Donc c'est Endorphine qui commence le bal Après je serai là donc de à peu près 21h Et puis Sinister vers 22h Voilà, quand il fait nuit, comme ça personne ne verra Au soleil couchant Avec la magnifique lumière sur la plage Alors il y a de quoi bouffer sur place Il y a de quoi boire aussi sur place De ce que je vois Il y a même de quoi se rafraîchir sur place Puisque les glaces c'est important Ouais, alors je précise Comme c'est un club pour enfants C'est la première année On a voulu avec la collectivité aussi Pas d'alcool Ouais L'idée c'est voilà Passer un bon moment Enfin mille soir On prend une petite couette On regarde le soleil couchant avec des groupes Et puis un petit rafraîchissement Du soft ou une petite gaufre Au passage, il n'y a aucun problème pour ça Alors on ne l'a pas précisé On va quand même le dire C'est gratuit Tout à fait Il faut quand même le dire Repas, vous avez parlé des influences Moi j'aimerais savoir Parce que l'événement s'est donc organisé Il n'y a pas si longtemps que ça Vous dans le domaine musical Ça fait un petit moment Que vous roulez votre bille Ou pas du tout Comment ça s'est passé Comment vous y êtes arrivé A vous mettre des instruments Ou des micros Dans les mains Pour jouer ensemble Donc nous pour le groupe Sinister C'est un petit peu un mélange De plusieurs cultures Il y a Edouard Sanson Qui n'est pas là Je voulais le citer Parce que c'est lui qui compose Quasiment toutes nos musiques Lui on va dire Qu'il est plus issu Du milieu classique Puisqu'il a commencé Par faire du violon Ensuite il est arrivé Très très vite Sur des groupes de rock A deux sur camp Et puis là il a développé Un petit peu ça avec nous Maintenant depuis deux ans Moi je jouais pas mal De mon côté tout seul Un groupe adolescent au lycée Mais bon Qui a jamais été très fructueux Et puis là une rencontre Une bonne rencontre Avec Pierre Desprès Qui n'est pas là Qui est batteur Qui est un super bon batteur Et puis Anthony Qui est à côté de moi Et Anthony lui Qui va peut-être en parler Qui a un peu plus roulé sa bosse Je te laisse le micro Merci Sam Donc moi j'ai écouté Beaucoup de métal Dans mon adolescence Voir du black Du death Pendant pas mal d'années Et puis j'ai bifurqué Sur de la musique africaine Et j'ai pas mal tourné Avec un groupe de musique africaine Dans le coin Jusqu'en 2012 D'accord Et ça s'est arrêté Et donc Sam m'a reproposé Un projet musical Pour chanter Alors j'étais pas Forcément chanteur à la base Mais j'ai tenté le coup Et puis du coup Je suis revenu A mes premiers amours Et j'en suis super content En fait Je me remets tout doucement Un petit peu A écouter Enfin voilà A me remettre Dans les influences métal A ressortir les vieux CD Et ça fait du bien Et j'aimerais bien Enrichir encore Un petit peu Mon savoir Le 7 Et puis limite Si ça devient un petit peu Plus violent Ça me dérangerait pas Voilà je suis endorphine Bah nous c'est très simple Comme on est frère On a toujours joué ensemble Les gens commencent à taper Sur des casseroles ensemble Etc Quand on était gamins Et puis quand on a eu de l'argent Pour s'acheter du matos On a commencé à répéter Pas loin d'ici A la fonderie Ouais Dans les studios de répète On a vraiment commencé sérieusement En 2001 Et puis bah voilà Depuis 2001 On fait des petits concerts Dans les bars Enfin dès qu'on nous propose De jouer La foire à la saucisse Enfin tout ce que vous voulez On est là Y'a pas de problème Voilà donc des influences On a les mêmes influences Donc c'est assez pratique On a toujours écouté Les mêmes 33 tours au début Les mêmes cassettes Et puis on est quand même Arrivé au CD Et voilà On s'amuse bien C'est cool C'est cool Bah moi ce que je vous propose On fait une toute petite pause Et on s'écoute un morceau De Sinister Et on en revient On en discute Et puis après on écoutera Des morceaux d'endorphine aussi Parce qu'on en a un petit peu Partout Et voilà Tout simplement On s'amuse bien 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et j'ai ressenti Sous-titrage ST' 501 chose qui va vous attirer à un moment ou la scène c'est vraiment ce qui vous permet de prendre la température pour le moment ? Oui tout à fait l'expérience studio c'est en projet après c'est souvent plus une question de calendrier, on est 5 dans le groupe il y en a qui ont des enfants en bas âge c'est pas évident toujours de se retrouver, de prendre le temps justement du studio et puis on se laisse quand même je pense un peu de temps pour un petit peu mûrir expérimenter justement nos lives ce qui marche, ce qui marche pas et pour pouvoir choisir qu'est ce qu'on proposerait en studio après mais ça devrait être j'espère 2020 normalement ça devrait être bouclé du coup j'ai pas posé la question c'est du home studio ou c'est un studio particulier ? c'est du home studio plus plus d'accord c'est du fait maison mais avec du matériel qui a été du matériel pro que j'ai je me suis fait un parc au fur et à mesure justement de tout ça et je retrouve une qualité qui est quand même pas mal et après ça peut être du mastering externe ok Endorphine, vous aussi vous nous avez ramené une démo comment elle a été enregistrée celle-là ? alors ça c'est chez des petits gars de IF qui font l'ASIC aussi je me souviens plus du groupe du nom du groupe parce que ça fait super longtemps qu'on l'enregistrait date de 2010 je crois d'accord ou 2009 et ils avaient aussi un home studio qui était plutôt pas mal et habituellement c'est moi qui gérais les enregistrements j'ai aussi un petit home studio et je croyais que c'était cool pour une fois de rien faire de juste jouer puis laisser les autres faire et puis ça donne une couleur peut-être un peu différente de ce que j'aurais l'habitude de faire d'enregistrer de mixer quoi alors moi là sur ce que vous nous avez emmené il y a 5 titres j'ai choisi on va s'en écouter 2 aussi parce que pourquoi pas I haven't done my best et Last of the Lads est-ce qu'il y a des histoires particulières derrière ces deux morceaux-là ou est-ce que tu préfères en choisir d'autres ? non non moi ça me va très bien ça va être assez représentatif sur I haven't done my best il y a un début à la batterie qui est assez cool avec une espèce de petite cloche en plastique je sais pas comment ça s'appelle moi je suis pas batteur et c'est un son qu'on entend aussi chez les Rage Against the Machine ou Placebo notre batteur Manu aime beaucoup ces groupes-là et ça donne une petite sonorité sympa d'accord et bah écoute on s'écoute tout ça et puis on se retrouve juste après pour se dire au revoir parce que c'est vrai que l'heure tourne mais bon on passe un bon moment donc voilà c'est les Apéro News je vous laisse donc avec Endorphine tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 pour parler de l'événement. Il manque un micro. Tiens, Jérémy, excuse-moi. Je confirmais les... Arnaud, effectivement, merci pour ton accueil. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à l'invitation. Écoute, Jérémy, on a écouté deux morceaux de chaque groupe. Moi, je considère qu'il faudrait qu'on écoute un autre extrait de ce que tu fais. Et tu nous proposais, du coup, de voir un peu de live. Oui, du live. Tu en as. C'est une reprise de The Show Most Gone. Et puis, je ne vais pas insulter les auditeurs en disant de qui c'est. Surtout qu'ils ont eu un film à leur effigie il n'y a pas si longtemps que ça. Michel Sardou, non, c'est ça ? Bonnet M, bien sûr. Bon, on se quitte avec The Show Most Gone. Et puis, on se donne rendez-vous vendredi soir, tout simplement. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada